Clara Gay, on vous a retrouvée ici à Cannes, précisément pendant cette période. Nous voulons savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour, moi je m'appelle Clara Gay, je suis actrice productrice et légaliste. On est venu à Cannes pour les voir, surtout le cinéma célébré, et surtout particulièrement par rapport à travers cette journée, on a projeté nos produits, nos produits soirs. Ok, vous êtes réalisatrice aussi. Nous voulons savoir, en étant réalisatrice dans votre parcours cinématographique, avez-vous rencontré des difficultés et de quel ordre ? Oui, en fait, naturellement, pourquoi on n'a pas le cadeau ? En tant que femme, quand on en passe à un métier d'homme entre guillemets, donc la production, c'est un métier d'entre guillemets, réservé. Et quand on se lance dans ce domaine, c'est forcément pas facile. Par rapport aux gens, ça bloque un peu surtout l'Afrique. Heureusement, on se barre, on est là, et les données commencent à changer. Non, les femmes prennent leur place. Mais croyez-vous à un cinéma au féminin pour le développement du continent africain demain ? Oui, mais bien sûr, j'y crois, j'y crois encore, et c'est pour ça que je suis là, donc j'y crois encore. Avec votre expérience, que pouvez-vous dire à l'agente féminine qui est passionnée du cinéma et principalement l'agente féminine africaine ? Et principalement l'agente féminine africaine, moi je dirais Wokha Aignan, qui a fait Madame Rouette, qui est l'actrice principale, je dirais Wokha Aignan. Et si vous devez donner un conseil à la future génération qui veut se lancer dans le cinéma, aux femmes qui veulent devenir actrices ou encore réalisatrices ou productrices, quels conseils pourriez-vous donner ? Leur conseil du journal, c'est toujours de se battre, et puis ce n'est pas facile. Quelqu'un dans les moments où c'est des difficultés, mais elles n'ont qu'à se battre. Se battre sur se battre. Travailler, se perfectionner, se professionnaliser, se formaliser. Se former et se formaliser, c'est évidemment. Merci beaucoup.